Laurent Ruquier demeure profondément choqué. Ce mardi 20 juin, il a été informé du décès de son ami proche, Claude Sarraute. La journaliste et écrivaine s'est éteinte à son domicile à l'âge de 95 ans, ainsi que l'a annoncé son fils Martin Zara à l'AFP. Rapidement, l'animateur de France 2, qui avait collaboré avec elle dans les émissions « On a tout essayé, on n'a pas tout dit et on ne demande qu'à en rire », lui a rendu un poignant hommage. Claude Sarraute a su incarner une femme libre, une journaliste indépendante, alliant avec talent la rigueur du journal Le Monde à l'esprit fantasque des grosses têtes. Elle était une amie telle que chacun souhaite en avoir. Tout l'amusait et sa curiosité était insatiable. Jusqu'à ces derniers jours, elle a continué d'être une journaliste, observant même sa propre fin de vie. Elle était journaliste d'elle-même, jusqu'au bout, a-t-il partagé dans un message adressé à l'AFP. Laurent Ruquier, visiblement bouleversé, a également évoqué avec émotion la disparition de Claude Sarraute lors de son intervention sur RTL. « C'est très difficile pour moi car de nombreux souvenirs me reviennent », a-t-il déclaré. « C'était une femme extraordinaire. Elle faisait partie des premières femmes libres, plus féministes qu'on ne pourrait l'imaginer. Elle avait tellement d'histoires à raconter. » Profondément touchée, le compagnon Dugo Mano a également rendu un vibrant hommage à la femme de l'être sur son compte Instagram, « Au revoir Claude. Au fil des trente dernières années, j'ai accumulé de merveilleux souvenirs, parmi lesquels cette magnifique photo prise en Toscane par Diane Tell, a-t-il partagé ? » Accompagnant ces mots d'un cliché en noir et blanc. Sur cette photo, Claude Sarraute est assise sur un rocher au milieu de la forêt, sa tête légèrement penchée et son sourire illuminant encore le cœur du présentateur âgé de 60 ans. Dans ces moments difficiles, Laurent Ruckier peut compter sur le soutien précieux de son entourage. Marc-Olivier Fogiel a réagi à cette publication émouvante en commentant « Tant de souvenirs ». De son côté, Roseline Bachelot a adressé ses condoléances à Laurent Ruckier avec un message déchirant, « Chagrin partagé, très cher Laurent. Je sais à quel point vous étiez proche et je pense très fort à vous ». Ces messages sur les réseaux sociaux témoignent de la profonde tristesse qui touche l'animateur, qui aura du mal à contenir ses larmes. Merci. 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 Merci.